oui bonjour re bonjour à tous j'espère que vous êtes nombreux là je commence à voir que ça grimpe donc c'est génial on va voir félix pendant une heure qui va nous parler de son métier de caractère modeleur et de faciale rigueur donc je pense que ça va être passionnant j'en suis même persuadé du coup félix te laisse la main pendant au moins une demi heure pour parler de ton boulot faire les démos ouais pas de souci reprends la main pour les questions dès que tu veux oui tu m'entends bien du coup j'espère que vous êtes nombreux allô ouais je sais pas si vous m'entendez là alors bon ben si si tout le monde ouais désolé un petit un petit décalage si tout le monde m'entend eh ben on part de toute façon si vous m'entendez pas ben vous mettrez des commentaires ou des trucs je sais pas donc je vais je vais attaquer donc je vais commencer par rapidement me présenter ensuite je vous parlerai un petit peu je vois je vois ici ouais attend ouais voilà bon excusez moi un petit souci technique c'est bon alors comme je disais on je vais commencer par me présenter ensuite je vais présenter un petit peu une pipe 3d pour un film d'animation parce que c'est sensiblement un peu la même que pour un film de fx et ensuite je vais vous parler un petit peu plus précisément des départements qui me dans lesquels je travaille donc en vous montrant un petit peu les logiciels et en vous montrant un peu à quoi ça ressemble alors pour donc pour me présenter rapidement donc fx ferrand je suis sorti de l'esma il ya quelques années j'ai enchaîné dans différents studios comme illumination soup à monc d'ineg et frame store à londres donc donc voilà illumination les premiers films sur lesquels j'ai commencé à travailler c'était moins moche et méchant 3 j'ai travaillé aussi un petit peu sur la life of pets 2 voilà après je suis allé à soup à monc qui était une boîte un petit peu plus de de trailers de publicité une boîte un petit peu plus à taille humaine donc j'en garde des très bons souvenirs après ça j'ai tout de suite enchaîné du coup je suis parti à londres à double négative où j'ai rejoint aussi plusieurs amis là bas donc j'ai commencé sur avenger je sais plus lequel c'était c'est un genre civil voir où je sais plus c'est vraiment le nom exact mais l'avenger du milieu et ensuite je suis parti et je suis allé sur venom venom qui était un petit peu mon gros challenge en tant que curieux facial artist parce que c'était vraiment un personnage qui avait un facial assez atypique et assez particulier donc c'est c'était assez intéressant donc voilà et puis après après venom je suis allé à lyon pour enseigner dans une école donc l'école belcourt je crois qu'il y a deux trois étudiants qui sont d'ailleurs qui suivent un petit peu ce soir voilà et il y a un an j'ai commencé à faire des aérotours avec londres aussi pour travailler sur une autre production un autre film tam et jerry qui a été annoncé donc donc voilà qui est un film de live action donc ça veut dire qu'il a il a été tourné avec des vrais acteurs avec des vraies caméras et sur lequel on va venir incruster des personnages qu'on fait en 3d un petit peu à la manière au final de venom sauf que les personnages là dans ce cas là seront cartoon et seront pas réalistes et éluants quoi voilà voilà pour la petite présentation alors j'ai un ami qui a fait une un live aussi à pas longtemps et je vais lui piquer son idée c'est qu'il présente une paille pas travers à travers le petit dessin que illumination a fait alors je vous présenter donc à travers à travers la paille diminution donc ce que j'appelle paille c'est en fait tout simplement les différents départements et le système de construction d'un film et illumination juste pour ceux qui ne connaissent pas c'est le studio qui a produit les minions du coup on commence tout en haut avec les script writers qui est tout simplement donc les scénaristes si vous préférez les personnes qui écrivent le script c'est pas très présent parce que c'est un peu non officiel mais dans la plupart des séjours de production les producteurs aussi prennent une énorme part dans la création du script en définissant par exemple les cibles donc en définissant aussi le niveau d'humour ce genre de choses donc voilà on commence par un script ensuite on arrive sur différents départements donc concept art concept art en fait ça inclut quand même donc les concepts d'environ mais aussi les concepts de personnages donc ce sont les premiers dessins assez rapidement ce qui vient découler du script c'est le storyboard storyboard donc tous ceux qui viennent du cinéma voient un petit peu à quoi ça correspond c'est en fait des dessins de plans qui nous permettent de d'anticiper les cadrages de comprendre un petit peu mieux un film qu'à travers un script ça nous permet aussi ça nous permet aussi de timer précisément et ça nous permet aussi de quantifier le nombre de personnages et de décors d'assets donc pardon de d'accessoires qui qu'on va avoir besoin de faire faut savoir que storyboard autant dans le cinéma enfin autant que dans le cinéma d'ailleurs c'est vraiment un document très 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 technique peut-être même des fois plus technique artistique donc voilà c'est un département évidemment très intéressant la rnd en fait qui est juste les la recherche et développement qui est un petit peu à côté de la paille en fait parce qu'il faut savoir que les gens qui travaillent dans la rd ce sont des gens qui sont en dehors de la production qui ne sont pas rattachés à un film qui en fait développent des outils pour que l'on puisse faire des films donc ce sont généralement des gens d'ailleurs qui sont au cdi là où nous on a un statut un petit peu particulier mais je vais pas forcément revenir voilà donc ce sont des ça peut être des ingénieurs c'est pas forcément des gens issus du milieu du cinéma ou de l'illustration de la bd c'est vraiment c'est vraiment des gens un petit peu à part la rd donc le hard dep alors le hard département faut à ne pas confondre un peu avec le concept c'est une petite nuance le concept vont vraiment commencer à sortir les premières idées là où le hard dep ils vont les faire beaucoup plus abouti ça va être des dessins des illustrations sur lesquels ils vont passer beaucoup plus de temps voilà donc c'est c'est un petit peu c'est un petit peu différent c'est pour vous donner une idée un peut y avoir qu'un ou deux concept artistes par film pour vraiment donner les premières touches les premières couleurs tandis que le hard dep ils sont bien plus nombreux ça vous permet de voir un petit peu aussi les mignons ce qu'ils font en même temps ensuite l'éditorial l'éditorial je vais pas aller trop loin c'est pas un département que je connais très très bien faut juste savoir que c'est les personnes en fait qui vont prendre le storyboard et le faire avancer à l'animatique au layout donc ils vont prendre le film et qui vont qui vont le monter faire un prémontage l'éditorial en fait travaille énormément avec le producteur exécutif et réalisateur ce sont les voilà c'est l'équipe pour ce mot du réalisateur l'IT c'est ce qu'on a un petit peu de partout ce sont juste les gens qui s'occupent du matériel informatique rien de rien de très complexe character modeling donc déjà là c'est le département dans lequel moi j'évolue pas mal donc là on va commencer à sculpter les personnages il faut savoir en plus que des fois on n'a pas de concept donc on parle un petit peu de rien donc voilà on sculpte les personnages en 3d le set modeling c'est exactement pareil on est dans la sculpture 3d mais pour des sets et des props donc pour des décors au milieu de tous ces départements et un petit peu dans chaque département d'ailleurs il y a ce qu'on appelle des directeurs techniques qui sont juste des personnes qui se débrouillent que tout se passe bien qui viennent aussi mettre une une sorte de charte de qualité voilà ce sont ce sont ces personnes là hop 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 donc on voit d'un côté le set donc tout ce qui est accessoire ça va donner lieu au set rig et au set surfacing tandis que côté personnage ça va donner lieu au character rigging et character surfacing alors rigging qu'on a dans le caractère les sets ce sont simplement l'ossature du personnage si on compare un une animation à une marionnette le rig c'est ceux qui vont faire les jointures les fils c'est ceux qui vont préparer aussi les expressions des personnages voilà ceux qui vont les permettre de se mouvoir le caractère surfacing c'est assez explicite ce sont les gens qui vont dessiner dessiner enfin pas pardon dessiner qui vont texturer le personnage qui vont par exemple donner l'aspect de la peau à la peau qui vont donner l'aspect du métal au métal etc et voilà donc on a évidemment pour le personnage donc pour le caractère pour les accessoires alors la production ce sont la production dans le milieu du film c'est un peu aussi ce qui pourrait correspondre peut-être aux ressources humaines c'est aussi la personne qui va gérer évidemment les plannings mais c'est aussi les personnes qui vont gérer se faire passer sur un show parce que tel show ce que tel film avait besoin voilà ce sont un petit peu les en plus c'est souvent des femmes étonnamment enfin pas étonnamment mais on les appelle un petit peu les mamans des graphistes parce que c'est la personne aussi qui va dire attention on fait pas trop d'orsup ou attention elle ramasse là dessus donc voilà la production c'est un département que je connais bien que j'apprécie bien donc le layout le layout c'est simplement la mise en place de tous les éléments qu'on aura fait en amont avec évidemment une notion de cadrage donc voilà c'est ça pourrait correspondre un petit peu à ouais vraiment personne qui viennent cadrer il y a énormément de choses qui se passent au layout alors ensuite on arrive à l'animation donc il y a beaucoup de départements d'animation main caractère animation ce sont les on va dire les animateurs principaux qui vont gérer l'acting donc les personnages au premier plan on a le code animation c'est un peu particulier c'est aussi des animateurs bien souvent d'ailleurs ce sont les mêmes mais il y a aussi une notion un petit peu plus un peu plus d'ingénierie pour faire pour faire mouvoir une foule des fois ce sont des animateurs mais des fois on fait aussi appel à des logiciels qui viennent simuler cette animation animation fixing de son que ce sont c'est un groupe de personnes qui viennent comme son indique réparer les petits bugs d'animation les petites pénétrations ce genre de choses et un département donc ceux qui vont s'occuper du des poils du groupe moi c'est un département que j'apprécie énormément puisque j'ai un très bon ami qui travaille dedans j'en donne solaire donc voilà donc donc c'est vraiment les gens qui vont s'occuper du des poils des cheveux de l'herbe aussi dans le milieu du film des vfx dans les effets spéciaux ça peut paraître con mais c'est aussi eux qui vont faire les poils de des torses les poils des mains vraiment tout ça quoi technical layout je pense que c'est un peu enfin c'est un peu la chose que le layout c'est juste un petit peu plus global avec effectivement comme il présente des des assemblages d'accessoires un petit peu plus grand mais voilà c'est un petit peu la même chose hoc c'est un petit peu technique sur ceux qui vérifient si tous les rendus se passent bien ça c'est assez pointu mad painting alors mad painting c'est un département intéressant parce que c'est un département qui nous vient tout droit du du cinéma en fait à l'époque évidemment on ne faisait pas tous les décors on peignait les fonds et on venait tourner dessus donc on tournait sous fond vert et le fond vert était remplacé par une peinture et les personnes qui bossaient dessus c'était vraiment des artistes assez exceptionnels non pas qu'aujourd'hui dans la 3d les effets spéciaux sont devenus des simples techniciens mais voilà donc c'est vraiment un département qui vient d'héritage du cinéma et c'est tout simplement aussi vraiment sur le même procédé les fonds viennent on vient les peindre et on vient en place de tous ces éléments ils l'ont mis ici je l'aurais mis un petit peu plus haut moi mais voilà c'est c'est assez proche du layout pour pour ceux qui connaissent pas trop ce monde là mais c'est c'est mettre en place cet élément dire que par exemple si vous devez mettre en place un bureau et ben vous allez mettre un ordinateur un clavier certes vous allez peut-être aussi mettre une canette de coca à gauche des des de la poussière à droite un téléphone portable voilà c'est que c'est donner vie à travers le placement de différents accessoires vfx sont tout ce qui vient d'être simulé donc la fumée le feu l'eau les explosions les cheveux aussi des fois viennent les simuler voilà cfx sont la simulation alors je suis désolé un jour donne plein d'infos je fais le tour mais au moins ça donne des petites informations au moins pour ceux qui connaissent pas du tout cet univers cfx sont la simulation des vêtements donner un effet sur les vêtements et voilà et voilà accounting ce sont simplement ceux qui règlent les finances pareil c'est ceux qui viennent checker les plans j'ai peut-être pas continuer jusqu'à enfin j'ai peut-être pas continuer deux heures grosso modo vous avez aussi le lighting et compositing qui sont aussi des grands départements lighting qui vient juste on vient éclairer alors c'est important évidemment parce que sinon les plans seraient noirs mais c'est aussi important parce que à travers l'éclairage on surligne un propos une scène si elle est éclairée d'une manière ou éclairée d'une autre manière on a un film inquiétant un film humoristique ou un film triste donc le lighting c'est un département souvent plus artistique que ce qu'on pourrait croire et compositing ce sont ceux qui vont venir compositer l'ensemble des différents départements que vous avez vu là en incluant l'animation les fx le lighting etc le stéréo stéréo c'est juste alors c'est juste ça c'est évidemment péjoratif mais il il divise l'image en deux pour faire simple le bleu à gauche le rouge à droite et c'est ce qui permet ensuite de le faire passer en 3d et on arrive à la fin bon c'était un peu dense c'était un peu danser mais c'est un bon moyen des fois de comprendre un petit peu comment les personnages et comment les départements se passent la main sur les différents personnages sur les différents accessoires donc voilà je vais vous montrer un tout petit peu au moins deux trois trucs que je devais avoir rangé avec que j'ai rangé alors un personnage on le fait commencer alors je vais voir si la vidéo se met bien voilà donc souvent je fais commencer dans un logiciel qui s'appelle z broche donc là on va imaginer que j'ai récupéré un dessin que je dois faire un personnage bon là je vais pas vous mentir ça a été filmé en avant est passé en avance rapide et je ne vais pas d'ailleurs m'attarder sur le logiciel z broche et juste montrer à quoi ça ressemble je vais pas m'attarder parce que de mémoire une des autres conférences va être animée par marion volp qui est une une ancienne collègue de bellecourt qui elle est un peu plus spécialisée là dedans donc qui vous montrera ça avec beaucoup plus de justesse mais c'est pour montrer à ceux qui ne connaissent pas voilà z broche c'est un logiciel que les que les gens généralement apprécient bien parce que c'est un logiciel qui a peu de contraintes qui nous permet du coup d'être assez libre assez proche de la sensation qu'on pourrait avoir avec par exemple de la clé donc de l'argile ou de la pâte à modeler donc voilà là je vous fais rapidement un sculpte d'un personnage sans référence donc chose qu'il ne faut jamais faire c'est plus pour montrer un tout petit peu le délire donc je vois que sur la vidéo ça saccade mais en ce moment on s'en fiche ce qui est intéressant pour vous ça va être de voir en finale que ça va assez vite la session de sculpte là où j'ai fait ce personnage ça m'a pris une heure il faut savoir que c'est pas du tout c'est assez rapide on arrive très rapidement à dégrossir des volumes à dégrossir à créer un personnage pour ceux qui font de la sculpture ils savent que c'est quelque chose de très 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 long donc là on a on a cet avantage là sur l'ordinateur d'ailleurs la plupart des sculpteurs qui passent sous ZBrush qui passent sur le matériel numérique ont beaucoup de mal à revenir sur de la vraie argile parce qu'il y a le contrôle Z tout ce qui nous permet de revenir en arrière tout ce qui nous permet de faire des choses vraiment très fines ou à la fois très grosses donc c'est vraiment des choses qui vont venir nous manquer donc là le petit personnage évolue ça bouge beaucoup parce qu'en fait je le fais évoluer j'aime bien regarder du coup sur vue de profil, vue de côté je sais plus là je suis parti j'ai dû partir du coup il m'a fait penser à un boxeur donc je suis parti sur un personnage un petit peu plus cabossé un peu plus cabossé que ça donc voilà contrairement au dessin on est obligé de tourner on est obligé de beaucoup tourner pour voir un petit peu le personnage évoluer donc voilà je pense que la vidéo va saccader un tout petit peu donc je vais essayer d'aller le plus vite possible alors tac 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 donc là ça avance petit à petit voilà voilà on place des yeux je ne vais pas m'attarder une éternité dessus je vais même l'avancer parce que là il y a des minutes de vidéo et qu'on a autre chose à faire donc voilà en soi ce que vous devriez retenir de ce logiciel c'est que il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans la 3D que vous allez voir si il y a un jour où vous intéressez qui sont très très techniques et certains artistes se sentent un petit peu restreints par rapport à tous ces outils mais on a quand même des logiciels comme ZBrush où avec une prise en main honnêtement de une ou deux semaines vous allez pouvoir vraiment faire parler votre créativité donc là voilà moi je pars sans ref et assez rapidement je sors un personnage donc j'avance parce qu'il y a des moments en plus où il ne ressemble pas forcément toujours à grand chose il ne faut jamais faire ça, on ne part jamais de ça en ref là je fais tout à tâtons donc j'ai un personnage qui tient moyennement la route mais il y avait un truc que je voulais vous montrer alors je ne sais plus où est-ce que c'est parce que ZBrush est aussi énormément utilisé hop là, voilà je ne vous montrerai pas donc ZBrush est aussi énormément utilisé en fait juste pour le plaisir des personnes qui ont envie de créer je vais vous montrer par exemple avec ce personnage donc là je vais un petit peu cabosser je vais pouvoir en faire un autre personnage juste en venant bouger un petit peu différentes parties hop là donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est qu'avec l'outil 3D la création des personnages n'est pas figée en dessin à l'étape du concept elle évolue énormément sous ZBrush et ensuite sous Maya il faut bien comprendre ça pendant longtemps dans les dessins animés 2D on avait une charte un personnage qui évoluait vraiment face profil 3 quarts et on ne pouvait pas se sortir de ce personnage là l'avantage avec l'outil 3D c'est que comme vous le voyez la création arrive assez naturellement on peut facilement faire bouger un personnage le faire évoluer et voilà et du coup les techniciens sont artistes et les artistes sont techniciens et ça c'est vraiment ce qui m'a séduit moi dans la 3D donc j'avance un tout petit peu je suis parti sur un autre personnage complètement différent j'ai fait ça hier ou avant-hier l'idée c'était juste de vous montrer un peu l'outil si vous êtes intéressé par ZBrush il y a des milliers de formations et puis surtout vous avez la conférence de Marion Voile prochainement donc ne loupez pas ça voilà donc je pars sur un autre personnage c'est juste pour montrer qu'on fait Mimuse avec ZBrush c'est vraiment un logiciel sur lequel je me détends donc c'est assez sympa il y en a qui peuvent passer des heures et des heures dessus alors vous avez terminé ensuite on va dire que vous avez terminé vous avez terminé votre personnage vous allez l'importer dans un autre logiciel donc un des logiciels très importants dans la 3D qui est Maya alors ces logiciels-là Maya et ZBrush c'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi de la 3D ce sont les logiciels qui sont utilisés dans les plus grands studios internationaux comme Disney comme Pixar comme Dinex, Framestore, MPC enfin bref tous les grands studios il y a vraiment un côté vous avez les mêmes outils que tous les plus grands entre guillemets et c'est à vous de faire ce que vous voulez donc juste pour résumer sonnerement on vient de sculpter un personnage celui que vous voyez c'est hop là c'est celui qu'il y a à gauche là de l'écran donc ça c'est le personnage que j'ai insculpté dans le logiciel précédent que je suis venu apporter dans celui-là et je suis venu faire ce qu'on appelle un maillage alors ça c'est un petit peu plus complexe donc il y a des logiques le placement des différentes étoiles le placement des différentes courbes il y a des logiques qui sont à la fois anatomiques et de mouvements c'est une étape qui n'est pas très longue mais c'est une étape qui est indispensable et qui doit être très soignée c'est ce qui va nous permettre derrière de faire des expressions voilà donc ça c'est une étape de modeling vraiment de modeling une fois que le modeling est fini hop là une fois que le modeling est fini on va commencer à lui faire ce qu'on appelle le rig facial donc là pour le coup c'est ma spécialité alors attendez je vais juste faire 2-3 petits trucs puis sitting tool box on va garder ça on ne garde pas command line on ne garde pas et time slider on va garder ça aussi et ça on ne garde pas voilà excusez-moi donc ça c'est un personnage donc que j'ai fait que j'ai modélisé que je suis venu riguer ensuite et du coup chaque petit contrôleur vous voyez en fait on est venu connecter une expression ou plusieurs expressions et c'est en jouant ces différentes expressions qu'on va donner l'illusion de la vie et l'illusion des sentiments alors par exemple c'est un côté assez enfantin je veux dire là une fois que tout le système qui est assez complexe a été créé c'est un côté assez enfantin donc si je veux faire la pinesse hop là le bonheur on va faire ça on va lui faire légèrement ouvrir la bouche un petit peu alors peut-être pas ouvrir la bouche mais au moins monter les lèvres voilà on va aussi lui faire monter les arcades voilà on peut faire on peut faire d'autres choses on va pouvoir venir bouger un petit peu ça etc etc donc voilà c'est comme ça qu'on vient créer les différentes émotions alors c'est assez simple il y a un côté après assez même pour moi qui travaille dedans et qui envoie tous les jours je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à retomber sur des personnages et à venir juste jouer avec avec ces choses là hop là donc la colère ça peut aussi passer un petit peu par par les narines qui montent donc évidemment les yeux là-dessus voilà bon je ne vais pas m'attarder mais voilà je viens tester un petit peu comme ça je viens monter ça voilà etc etc d'ailleurs quand je livre un personnage je mets en place certaines de ces expressions pour tester tout ça et ce que vous voyez en bas là c'est ce qu'on appelle la ligne du temps donc ça c'est assez important je vais vous en montrer donc là il y a différentes expressions que que j'ai fait pour tester ce personnage là pour voir un petit peu toutes les émotions qu'il pouvait balayer et voir à quel endroit par exemple j'avais j'avais planté des choses ou j'avais créé des bugs du coup par exemple si je vous ouvre un autre personnage donc typiquement ce genre de personnage là et c'est ça aussi qui est intéressant dans la 3D c'est que quand quand on s'ennuie quand on veut faire des personnages c'est très simple très très simple de de se faire une histoire et de sortir son personnage celui-là ça dans ma tête en fait j'avais l'idée d'un d'un chasseur autochtone ou indien ou je sais pas trop quoi qui qui devait en fait tuer un un caribou un cerf je sais pas trop quoi il devait le tuer pour passer un rite initiatique de chasse donc il devait le tuer sans faire un chapeau sauf que sauf que le le zébu enfin la bestiole qu'il avait sur la tête continuait à lui parler un petit peu comme une conscience donc il y a que lui qui voyait qui entendait ce personnage lui parler les autres ne comprenaient pas il avait un animal mort sur la tête mais lui il continuait à lui parler donc j'ai créé en fait ce double personnage et je me suis amusé à lui donner vie donc à faire des expressions alors des expressions voilà de stress de squash des expressions techniques mais aussi des expressions alors ce qui est intéressant c'est que c'est un double personnage en fait et que du coup il y a une il y a un design global donc on fait des tests j'ai fait des tests un petit peu comme ça assez rapidement au début donc des moments où les personnages étaient sur des expressions vraiment différentes colère en bas content en haut voilà et regardez quand on joue avec donc on va aller par exemple à la dernière frame et on va lui nous donner un petit peu vie à ces personnages là alors donc pour montrer un tout petit peu comment tout ça fonctionne on va mettre une clé par ici à la frame 230 les frames ce sont simplement les images qu'il y a donc pour l'information il y a 24 images par seconde ou 25 donc si on est à la frame 230 on doit être à la 8ème ou à la 9ème seconde du film alors je vais rapidement vous montrer un petit peu comment fonctionne l'animation en fait quels sont les principes d'animation alors je vais mettre une première expression base alors je vais commencer par évidemment lui ouvrir les yeux voilà alors lui il va il va rien faire il va être un petit peu un petit peu étonné peut-être un peu craintif je ne vais pas le faire en colère mais je vais sceptique voilà on va le faire de manière un petit peu sceptique pas très confiant ça va se traduire alors après il y a énormément aussi d'acting vous vous pardonnerez parce que moi je ne suis pas un très bon acteur mais voilà donc le côté sceptique va aussi un petit peu passer par les sourcils qui ne sont pas qui sont un petit peu désaxés qui ne sont pas sur le même rythme voilà donc il y a un petit côté sceptique comme ça je vais même lui faire ouvrir la bouche avec un petit peu de rétention au niveau des lèvres voilà là il est on va dire qu'il est sceptique hop là quant à notre chaman en dessous lui on va le mettre par exemple content alors effectivement ce n'est pas du ce n'est pas du du coran acting encore une fois alors content voilà tac 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 on va lui ouvrir les yeux voilà alors on pourrait imaginer donc je ne vais pas animer le reste du corps mais il faut savoir que ça fonctionne un petit peu de la même manière hop là donc on peut imaginer par exemple que les deux viennent de voir je ne sais pas moi une bestiole ou loin ils viennent de voir quelque chose et ils réagissent pas du tout tous les deux de la même manière alors je viens de mettre une clé ici donc j'ai mis une clé à 230 c'est à dire que l'ordinateur a enregistré ça ça va être l'expression de tes personnages à la frame 230 hop là donc maintenant ce qu'on va faire c'est que ok ils ont vu ça mais ils vont un peu plus loin donc 15 frames plus loin donc un peu une seconde un petit peu une seconde et demie après un peu moins pardon une demi seconde ils vont changer complètement d'expression donc au début lui il était content lui il était surpris et on va on va commencer à créer des liens alors regardez un exemple tout bête aussi de quelque chose que je peux vous montrer c'est que regardez et c'est ça qui est sympa en 3D c'est qu'on vient créer à la fois la vie mais créer aussi à la fois l'histoire il suffit que lui je fasse regarder un tout petit peu en haut et lui un tout petit peu en bas et regardez déjà il y a quelque chose qui vient se quelque chose qui vient se créer un jeu de regard alors que alors que c'est pas si vous voulez là bon moi c'est un vieux personnage mais on peut se dire qu'il y a 3 semaines ces personnages n'existaient pas du tout ils étaient juste dans mon imagination et là en partant de rien non seulement je les crée mais en plus on peut commencer à les faire vivre alors on va le faire on va avancer donc je vais on va leur faire enregistrer une deuxième émotion donc effectivement lui il va monter par contre lui il va monter mais on va le dire qu'il va être un petit peu plus un petit peu plus dégoûté peut-être genre comme si le le cerf le zébu avait dit une avait dit une bêtise alors attendez tac 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 voilà on va lui faire regardez on va lui faire jouer un petit peu avec les rides voilà on va pas lui faire tirer la bouche autant dans l'extrême on n'a pas besoin de ça voilà on va lui faire remonter un petit peu la narine d'un côté pour venir faire un petit peu de désymétrie voilà je vais même en mettre un tout petit peu ce que je suis en train de faire là c'est le boulot des animateurs c'est ceux qui vont venir qui vont venir donner les animateurs ce sont vraiment les acteurs du film c'est eux qui vont venir définir ce jeu d'acteurs et qui vont jouer un petit peu avec ça alors je vais monter ça ce qui va me permettre en fait de venir tricher un petit peu avec le regard du personnage qui est en dessous voilà tac 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 comme si l'oeil avait déplacé un petit peu la paupière hop là et pour le zébu donc le zébu par contre il va changer complètement il va se marrer mais on va on va voir un petit peu comment on va le faire rigoler donc avec un grand grand sourire hop là alors on le voit pas forcément mais c'est c'est vraiment un boulot aussi de sculpteur de créer toutes ces expressions chaque personnage ne sourit pas de la même manière moi j'ai volontairement décidé de faire un sourire un petit peu filou au niveau de ce personnage là des autres choses qui paraissent bêtes mais en fait qui se travaillent aussi à la longue si vous regardez la forme du front et du nez du personnage en fait elle est faite pour accueillir la bouche du zébu pour que le personnage puisse fonctionner comme ça alors lui on va le faire comme ça on peut décider on peut décider de le faire regarder un petit peu voilà comme s'il il se fout de sa gueule on va lui hop pardon pour les gros mots comme s'il se moque de lui alors on va faire comme ça si jamais il y a des animateurs qui me regardent je pense qu'ils vont déprimer mais en soit c'est pas le problème et quand je suis satisfait de cette émotion je viens mettre une autre clé ici donc là c'est ma première expression celle que j'ai faite tout à l'heure et ça c'est l'expression de maintenant et l'ordinateur va interpoler toutes les images qu'il y a au milieu de ces deux clés de ces deux émotions alors il faut savoir qu'à l'époque évidemment à l'époque du dessin animé 2D tout ça était fait en dessin c'était des intervallistes qui correspondaient souvent un petit peu à des assistants je résume un petit peu et on venait dessiner image par image là où l'ordinateur a un petit peu changé et révolutionné ça c'est que du coup on vient juste mettre les poses importants alors j'ai enlevé les contrôleurs pour que vous voyez un petit peu ce qu'il se passe non show polygon voilà ce sont maintenant l'ordinateur qui vient calculer toutes les frames qu'il y a à l'intérieur qu'il y a entre ces trucs et voilà ça là c'est les principes de l'animation alors ce ne sont pas vraiment les principes d'animation il y a des principes d'animation comme le stretch and squash comme la comme la cohérence des volumes tout ça mais c'est c'est la base de la 3D c'est ce qui fait la différence entre la 2D et la 3D c'est vraiment en 2D on dessine image par image alors évidemment on commence par dessiner les images clés les images importantes là où en 3D on vient manuellement les cayer les fixer et ensuite l'ordinateur fait l'interpolation entre tout donc voilà c'est ça c'est toute la chaîne de production et moi ensuite je livre ce personnage et je l'envoie aux animateurs qui vont l'animer qui vont l'envoyer aussi aux randereurs qui vont l'envoyer aux groomers etc. et le personnage du coup va avancer et vivre comme ça donc c'est c'est quelque chose d'assez fun pour savoir que c'est pour ceux qui font qui travaillent dedans en fait c'est souvent quelque chose qui leur prend même leur temps libre parce que c'est assez agréable et assez amusant ça n'a pas l'air mais ce personnage doit avoir 3 ans et je pourrais encore m'amuser des heures et des heures avec à créer des émotions à créer des contextes de de vie voilà on a l'impression qu'ici c'est lui qui se moque de lui lui qui est blasé pour quelque chose là ils râle tous les deux ils se disputent un petit peu voilà donc voilà un petit peu pour ma petite ma petite présentation donc où j'ai présenté un petit peu la pipe donc voilà je vais je ne vais pas aller plus loin au niveau de la présentation je vais je vais regarder un petit peu si vous avez des questions si vous avez Félix tu m'entends ? ouais je t'entends il y a pas mal de questions merci c'était très très cool j'apprends pas bon bah nickel du coup du coup la question qui ressort c'est la question des connaissances en fait que tu as en dehors évidemment de la technique pure pas que de la technique tu as dit un truc qui perd juste à un moment donné donc il y avait une question sur la répartition artiste technique en effectif dans les boîtes de prod animation VFX sachant que tu as répondu à la question tu as dit à un moment donné que les artistes étaient des techniciens et les techniciens étaient des artistes et je trouve ça génial mais la question qui est en plus de ça que je trouve intéressante c'est toi est-ce que tu as besoin j'imagine que oui mais tu vas développer de connaissances morphologiques en fait quand tu quand tu alors travailler alors ouais vas-y attends et du coup et du coup est-ce que tu as aussi besoin de connaissances d'un point de vue alors psychologique psychiatrique tu vas là il y avait des questions spécifiques sur des cours est-ce que tu as eu des cours de psycho est-ce que tu as fait de la PNL je crois que j'ai regardé vite fait parce que je n'étais pas sur programmation neurolinguistique et la lecture du non-verbal ce genre de choses donc au niveau des connaissances globales morpho et psycho d'accord alors bah oui premièrement par rapport à ce que disait artistique technique savoir que un exemple tout bête les personnes qui s'occupent du gourou à Disney donc ceux qui s'occupent du poil un département qui pourrait sembler très technique et peu artistique et bah même ces personnes-là artistiquement ils sont très 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 doux il n'y a aucun département en fait dans toute une chaîne de production du film où il n'y a que des techniciens ou que des artistes donc c'est vraiment c'est vraiment en fait on est des artistes techniciens et voilà concernant les connaissances qu'on a à côté ouais un petit peu un petit peu de morphologie un petit peu d'anatomie ça fait toujours du bien mais pour être honnête la plupart des gens que je connais surtout qui travaillent dans le rig ou le sculpt et je vois en plus il y a Marion Vobe donc elle c'est peut-être un peu différent mais la plupart des gens que je connais là-dedans moi inclus on est un peu des billes en anatomie on n'est pas les muscles on en connaît un ou deux mais pour être honnête moi je n'en connais pas beaucoup et en fait tout se joue énormément avec un miroir donc il y a très peu de bases de bases à avoir concernant la psychologie du personnage ou peut-être simplement comment son faciès se traduit telle ou telle émotion alors moi ce n'est pas ma spécialité parce que moi si vous voulez je permets aux animateurs de le faire et c'est plutôt eux qui vont avoir peut-être des connaissances d'acting et de psycho mais je ne pense pas pour être honnête que ce soit vraiment un bagage fondamental qui traîne je pense qu'ils font énormément au ressenti ils jouent leur animation ils voient si ça fonctionne et c'est pareil pour mes expressions un sourire c'est très simple le sourire c'est communicatif donc si je fais sourire mon personnage et qu'il me fait sourire c'est gagné donc voilà ok merci du coup question subsidiaire par rapport justement à l'animation des expressions est-ce que donc toi tu ne bosses pas directement avec les comédiens on est d'accord mais est-ce que alors vas-y vas-y non parce qu'en fait moi ça peut arriver étant donné que je travaille dans le facial par exemple pour Venom il a fallu faire des doubles de Tom Hardy donc on avait des photos on ne travaille pas directement avec eux dans le sens où on n'est pas dans la même pièce avec lui alors bon quand il faut faire des scans si mais voilà on travaille en fait quand je dis on travaille avec lui c'est on travaille avec son corps et avec le scan qu'on en a mais on ne vient pas voilà en revanche dans le facial comme vous pouvez voir par exemple sur Thanos comme vous pouvez voir sur Avatar en facial on doit venir reconstruire les mimiques d'un 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 acteur souvent et il ne suffit pas de le mettre dans une pièce avec plein d'appareils photos et de le scanner de tous les coins il faut aussi en fait voir comment tout ça bouge quels sont ces tics de sourire ces tics de voilà toutes ces choses là donc si quand même on est amené dans le VFX donc dans le film à effet spécial et pas trop par contre dans le dessin animé on est amené à faire tout ça à travailler avec l'acteur ok bah du coup ça fait là une super transition pour la prochaine question qui était est-ce que tu peux détailler un peu ton travail sur Venom justement ouais 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 carrément je ne sais pas si tu as des choses à montrer là dessus non malheureusement non alors bon Venom tout ce qui est d'ailleurs raccroché aux gros monstres et aux super héros donc que ce soit du Marvel du Sony ou autre les normes de confidentialité sont telles qu'on ne peut absolument rien sortir donc non sur Venom j'ai pas grand chose à montrer pour résumer un petit peu mon travail sur Venom moi je suis arrivé donc on avait juste des bases de sculpt donc des concepts un petit peu du personnage quand je suis arrivé dans le studio ils ne savaient pas comment le faire sourire ils ne savaient pas comment les yeux comment les yeux allaient tourner voilà ils avaient des gros problématiques techniques et le personnage n'était pas fini au niveau du sculpt n'était pas fini au niveau de sa pose neutre c'est à dire la pose qu'il a quand il n'est pas animé donc j'ai commencé par cliner et corriger le sculpt faire une pose neutre qui était cohérente de manière anatomique par rapport aux choses qu'on voulait lui faire faire et ensuite j'ai commencé à sortir toutes les expressions donc évidemment le sourire le mouvement au niveau des yeux voilà donc j'ai finalisé le sculpt j'ai fait la topo ça c'est un peu plus technique et surtout j'ai sorti toutes les expressions alors il faut savoir que sur Venom spécifiquement j'ai travaillé avec un ami Marcus Schmitt qui a travaillé dans plein de gros studios qui m'a aidé un petit peu au niveau du sculpt et des shapes qui m'a même bien aidé donc voilà mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire la topo faire la pose neutre et faire en fait tout le développement du personnage et c'est quelque chose dont je suis assez content parce que j'étais tout seul dessus c'était un peu le premier gros personnage sur lequel j'avais que j'avais récupéré et surtout c'était un gros personnage pour du facial donc je me souviens moi la première première semaine où je suis arrivé à Dineg enfin la première semaine où j'ai commencé sur Venom donc on fait une réunion il me présente un peu le script je vois un petit peu ce que Venom va devoir faire donc ça me permet de balayer de me rendre un peu compte de ce que moi je vais devoir lui faire faire et puis à un moment pour déconner ils me disent Venom à un moment il va manger sa propre tête parce qu'on était en train de voir le Joe Open donc ouverture de bouche jusqu'à quelle taille il devait ouvrir la bouche donc on faisait un dessin au tableau enfin sur la tablette et ils me disent plus grand plus grand plus grand plus grand et puis à un moment on se retrouve avec une ouverture de bouche à 180 degrés et en fait ils me disent pendant sa transformation si tu veux les dents arrivent du côté du crâne et il lui recouvre la bouche donc voilà ça a été assez intéressant il y avait des grosses problématiques techniques et j'en garde un très bon souvenir de Venom du coup il y a une question dans ce sens là de Clément qui n'arrête pas de poser des questions merci Clément c'est les références tu sais par rapport aux comics qui existaient déjà est-ce que tu t'es inspiré des comics est-ce que tu t'es inspiré de ce qui existait déjà pour le personnage de Venom ou est-ce que tu es parti d'autre chose est-ce que vous êtes parti de références qui sont vraiment expliquées pour le film donc les deux moments on a dû coller à des références pour mon domaine donc ça a été au moment où j'ai dû cliner le sculpt mettre le personnage en neutral et en finale peaufiner le sculpt donc là on ne s'est pas forcément pour être honnête collé à des références on a sorti un Venom on l'a évidemment fait valider une vingtaine de fois par les clients qui étaient de mémoire Sony ou Marvel pour être honnête je ne m'en souviens absolument pas donc ils n'avaient pas ils ne nous ont pas demandé de le faire coller à tel ref ou à tel ref on avait un petit peu une image de ce qu'était Venom mais on n'avait pas d'indication plus que ça donc on a dû sortir un Venom on a dû sortir aussi des autres personnages de Venom notamment une femme qui s'en servait en Venom Riot qu'on appelait Riot qui était le méchant du premier il a fallu faire des concepts aussi de carnage le méchant du deuxième parce qu'au début le carnage devait être dans le premier enfin bref donc voilà on a fait valider par les clients mais on n'a pas eu vraiment un impératif ils ne nous ont pas montré un dessin très réaliste en disant voilà on veut ça donc il y a eu une grande partie quand même de création là-dedans et typiquement pour le sourire franchement c'est bien assez naturellement quand le sculpte on l'avait fini on a fait la topo il n'avait pas 36 manières de sourire le sourire ton sourire nos coins de lèvres suivent les dents et du coup il avait un ou deux sourires possibles donc je suis parti là-dessus tu finis au moment où Clément renvoie une question pour la 18ème fois de la soirée je le lis en direct parce que je suis en train de le voir alors de combien de temps tu disposes pour travailler sur un personnage est-ce que tu bosses en crunch ah ouais le fameux on va en parler ou est-ce que tu as du temps alors pour être honnête l'avantage que j'aime c'est que les départements dans lesquels je travaille ce sont des départements de pré-production donc pré-production ce sont des départements qui ne travaillent pas au shot donc ce sont des départements où on a pour être honnête assez quand même pas mal de temps là où les animateurs les compositeurs et aussi les lecteurs qui travaillent au shot et qui ont une date butoir qui leur arrive vraiment en plein dans la tête et qui leur mettent une pression nous franchement on travaille souvent dans le crush parce que ça reste un film avec beaucoup d'impératifs beaucoup d'attentes beaucoup de communication une deadline qui est voilà et là actuellement avec Nicolas Perraguin un ami sur Thamé Djéry on est vraiment dans le rush il y a plein de complications mais c'est normal et pour être honnête c'est assez sain je trouve voilà concernant maintenant un petit peu le temps qu'il faut ça peut aller du tout au tout par exemple sur ce que j'étais à Elimination quand ils ont bossé sur le Grinch c'était un collègue qui l'avait fait il avait il a eu quasiment un an un an et demi pour faire le Grinch sur il y a des personnages aussi comme les personnages à Weta comme les personnages du Bollum voilà il y a des personnages qui peuvent être très très long une personne deux personnes trois personnes qui bossent pendant un an uniquement pour le modeling de rigging parce que derrière après c'est envoyé au rendu mais c'est assez long concrètement c'est assez long en moyenne un personnage tertiaire donc un personnage qu'on va juste voir dans le fond c'est déjà peut-être trois ou quatre mois de travail réparti sur une dizaine de personnes entre le modeling le rigging etc donc voilà moi concrètement j'ai sur Venom j'ai eu deux semaines de sculpt pour peaufiner ça deux semaines aussi pour sortir la neutrale en topo et derrière j'ai eu quatre mois cinq mois six mois de développement et de rig et pour savoir qu'il faut savoir que dessus j'ai été épaulé par un rigueur qui s'occupait de connecter mes shapes et par Marcus qui m'a donné plein de conseils sur les rides et qui a repris aussi pas mal de shapes donc on était on était trois pour six mois donc en temps par personne ça fait dix-huit mois juste pour modder, sculpt et rigging donc en excluant le rendu et évidemment en excluant l'animation et tant que j'envoie une rapide question c'est quoi du crunch en fait le crunch c'est juste c'est comme le rush en fait ce sont juste les périodes où la production arrive il faut sortir à tout prix un film ou un jeu et du coup on se retrouve à faire des heures sup à faire pas mal de choses en plus et voilà et surtout quand c'est beaucoup d'argent que ce sont des grosses licences et des choses assez importantes il y a la pression qui monte et voilà je vais finir par une dernière question que je trouve chouette parce que ça va te permettre de parler de ton métier de la passion que tu as pour ton boulot parce que ça se sent est-ce que c'est frustrant de travailler sur des parties donc je cite Clément encore sur des parties très réduites d'un film donc tu parlais de groom donc des poils les textures etc etc est-ce que c'est pas frustrant de mon Clément de travailler sur des parties aussi réduites voilà et donc tu vas répondre là-dessus alors moi j'ai de la chance parce que comme je suis au character modeling et au rig facial j'ai la chance de travailler sur les personnages principaux donc je retrouve vraiment mon travail à l'écran à chaque plan de Venom je le reconnais c'est mes shapes ce sont des trucs pareil pour les films et mes nations sur les personnages sur lesquels j'ai travaillé donc Jean-Ren Solaire qui est un très bon ami lui il travaille effectivement que sur le groom alors on pourrait croire au début que ça peut être frustrant de faire que du poil ou quoi mais en fait il faut savoir que sur les personnages sur lesquels il travaille ce sont des personnages bien souvent où les poils sont décisifs pour le personnage par exemple quand il travaille sur un reine pour je ne sais plus quel film pour Noël en fait il ne vient pas uniquement faire les poils il vient donner la dernière couche sur son personnage typiquement si vous prenez un reine ou n'importe quel animal avec une fourrure les poils vont suivre en fait les formes des muscles les poils vont raconter énormément de choses de la manière dont ils vont être drus ou lisses ça va raconter énormément de choses sur le caractère du personnage et surtout la modé qui est en dessous on ne la voit pas l'avantage du groom et du rendu même si des fois vous faites le rendu d'une chaussure qu'un arrière-plan en fait vous rendez du pixel c'est vraiment la dernière chose qu'on va voir la plupart des gens qui ne connaissent rien au milieu de la 3D quand ils voient un film en fait c'est des poils qu'ils voient énormément c'est le rendu de la peau ce qui bouge en dessous ça ne leur vient quasiment même pas à l'esprit parce que c'est animé et c'est très réel donc au final c'est vraiment c'est vraiment les peaux fineurs après il est vrai qu'on ne peut pas il y a moins de choses artistiques à faire passer peut-être qu'au niveau du poil qu'au niveau du de l'art d'ep ou des choses comme ça et c'est vraiment les dernières choses qui vont marquer donc ça doit être non seulement ça doit être nickel et au final c'est assez intéressant la personne qui travaille dessus Jordan je sais qu'il est assez passionné il n'était pas très artistique au début et maintenant il se gorge de références que ce soit de vieux peintres ou quoi et je sais qu'il s'efforce et il y arrive très bien c'est un jour que vous allez le voir sur la station ou sur ce taf perso de faire transparaître énormément d'artistiques il travaille actuellement sur je ne sais pas si on peut le dire c'est pas potentiel mais pour ses projets perso il travaille actuellement sur un mammouth et il s'amuse vraiment à travers l'éclairage de tout ça à travers la manière dont les poils du mammouth sont créés de raconter une histoire et au final quand on voit une image avec un mammouth peu importe qu'il a modélisé peu importe qu'il a animé peu importe qu'il a fait toutes ces choses là au final l'image s'il y a 3000 pixels il y en a 2000 de poils et c'est vraiment c'est vraiment la touche finale donc moi ce que j'aimais sur les personnages c'était vraiment la création et la naissance du personnage prendre un personnage mort entre guillemets et le faire sourire le faire vivre je sais que Jordan et les personnes travaillent dans le rendu en règle générale ce qu'ils aiment c'est vraiment tromper les personnes ils travaillent directement sur le pixel et ils adorent c'est faire oublier à la personne qui regarde ça le mammouth il n'existe pas que là c'est juste entre guillemets un geek devant son ordinateur qui a fait quelque chose en trois semaines et qui permet de duper des milliers et des millions de personnes donc voilà non il n'y a rien de frustrant là-dedans et en fait quand vous regardez un film vous voyez bien plus du boulot de poils de Jordan souvent que du concept artiste qui était tout là-haut dans la production et qui au final même s'il est nécessaire et même si ce sont des personnes très talentueuses bien souvent ce qui en sort tout en bas c'est assez loin de ce qu'il a dessiné et c'est vraiment l'addition de tout ça qui fait un personnage donc voilà merci Félix il y a encore deux trois questions ouais vas-y moi j'ai le temps si elles correspondent un petit peu c'est un peu le même autour de ce qu'on vient de dire en fait autour de tes connaissances en amont de la psychologie la morpho on en a déjà parlé moi j'aimerais bien est-ce que tu penses est-ce que tu peux nous montrer encore un peu tout ce qui est sculpte ce que tu nous as montré avant sur un autre modèle ou est-ce que est-ce que je te mets encore au pied du mur ou non ouais parce que j'ai enregistré cette vidéo précédemment ah oui non là c'est direct et en plus et en plus je sais que Marion Volpe va faire quelque chose de très bien là-dessus donc c'est pour ça ok je la laisse faire avec grand plaisir alors du coup moi j'ai envie de te poser la dernière question de quelle expérience t'es le plus fier pour l'instant de quel perso t'es le plus fier le perso dont je suis le plus fier c'est sans doute le chaman le chaman que je vous ai montré qui n'est pas un perso effectivement professionnel c'est mon perso j'ai vraiment fait une histoire autour de ce personnage là j'ai réussi à faire naître assez rapidement entre guillemets une émotion autour de ce personnage là donc voilà toutes les personnes avec lesquelles je discute qui travaillent à Framestore ou Jordan ou d'autres personnes qui travaillent dans les grands studios sur des grands films au final il y a peu je trouve que il y a rarement beaucoup d'orgueil sur les personnages qu'on fait donc je j'ai pas beaucoup d'affect pour j'ai fait la licorne dans Moi Moche et Méchant ou le mec qui tient le bar j'ai fait les mignons quand ils avaient des trucs de fleurs autour de la taille avec les noix de coco en soutien-gorge il n'y a pas de je n'ai pas beaucoup de c'est vraiment les personnages que je fais moi qui m'intéressent et tiens par rapport d'ailleurs ça me fait penser à une anecdote pour bien vous rendre compte comment ça fonctionne à Illumination et dans les studios de dessins animés je ne sais pas si vous avez vu Moi Moche et Méchant 3 mais à un moment les mignons ils ont des soutien-gorge en noix de coco et donc c'est moi qui avais dû les faire leur tenue et je devais livrer deux personnages donc à un moment quand on fait des variations de personnages on fait des trucs tout bêtes on grossit les noix de coco on les met plus petits à côté et donc Pierre Coffin le réalisateur quand il est venu valider ses personnages parce qu'il les valide en fait au mode ligne j'avais fait vraiment tellement gros les noix de coco qu'il y en a un moment il m'a dit putain mais elle par contre on n'y croit pas il faut que tu la décolles la décolle et au final en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé le script et à un moment il y a un des deux mignons qui perd une noix de coco la noix de coco tombe et il y a l'autre qui lui met la main devant et bien ça c'est tout con c'est né vraiment dans le département modeling ce genre de bêtises et la production évolue vraiment comme ça donc on essaye vraiment de ne pas mettre d'orgueil ni dans les personnages ni dans les plans ni dans les shots et voilà c'est pour ça que même si c'est super cool même si c'est super intéressant et c'est vraiment un métier de passion les personnages sur lesquels j'ai le plus d'affect ce sont ce que j'ai fait dans mon univers et que j'ai fait pour moi et bien du coup la dernière question et après je te laisse tranquille pas de soucis du coup c'est Lauriane qui demande est-ce que tu as une référence c'est compliqué dans ce milieu là et dans ce domaine particulièrement mais est-ce que tu as une référence un ou une artiste qui fait office pour toi de entre guillemets maître dans cette profession peut-être qu'un maître pour toi aussi d'ailleurs alors moi j'ai Corey Lofty donc Corey c-o-r-y-lofty-l-o-f-t-i-s qui est la personne qui a fait les chara-design de Zootopia donc le dessin animé de Disney donc qui est un chara-designer mais qui est quelqu'un qui a des connaissances 3D assez exceptionnelles donc ça c'est pour moi le maître absolu de la création en 3D donc on a Pedro Kunti il faut savoir que les gens qui viennent d'Amérique du Sud sont très très bons très très bons là-dedans donc Pedro Kunti comme ça s'écrit Kunti c-o-n-t-i qui artistiquement est en train de développer un style en fait il le développe depuis 12 ans qui est le le cartoon réaliste donc des personnages avec des shapes avec des volumes très 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 cartoon mais un rendu très réaliste et ça en fait lui il l'a mis en place il y a une dizaine d'années et pour être honnête ça a énormément inspiré je pense les grands studios américains voilà donc il y a plusieurs personnages comme ça Marcus Schmitt aussi la personne avec qui je travaille sur Framestore c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup qui est très très doué dans les facials réalistes donc voilà il y a plusieurs personnes comme ça et puis voilà bah merci beaucoup Félix bah écoute je t'en prie Sarah je te remercie beaucoup pour cette initiative qui est qui est écoute que je trouve super intéressante dans cette période de confinement j'aimerais rapidement je remercie un petit peu les élèves qui sont passées et puis les autres personnes comme j'ai vu une ou deux personnes de Spamon qui sont passées voilà donc je remercie un petit peu tout le monde je trouve que c'était très intéressant et puis il ne faut pas que vous hésitez si vous avez des amis des cousins des neveux qui sont intéressés par la 3D mais qui sont qui sont au lycée qui sont complètement paumés devant tout ce mur là n'hésitez pas à leur dire de me contacter on pourra en discuter je pourrais leur donner des conseils s'ils veulent c'est adorable c'est cool merci beaucoup Félix je te récupère par téléphone on va arrêter le live ici très bien merci à tous on recommence demain les lives merci encore Félix c'était génial je t'en prie merci beaucoup à tout à l'heure